Salut les créateurs et heureux possesseurs d'un Alpha version 3, que ce soit l'A7 III, l'A7 R3 ou peut-être même l'A7 S III, même s'il n'est pas encore sorti au moment où je publie cette vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai paramétré les différents boutons de mon boîtier, quelles options j'ai choisi dans les menus et aussi comment j'ai personnalisé mon menu perso. Voilà, c'est une vidéo un petit peu longue qui n'intéressera pas tout le monde, mais vous étiez quand même un certain nombre à me l'avoir demandé, donc c'est juste après l'intro, c'est parti ! Alors juste avant de commencer, je tiens juste à vous préciser que je n'ai pas ici la prétention de vous montrer la meilleure façon de paramétrer votre boîtier. Je vous partage juste ma façon de travailler au moment où je fais cette vidéo et c'est une façon de travailler que je remets assez souvent en question en fonction du type de travail qu'on me demande, en fonction de mes habitudes qui évoluent. Et je suis persuadé que si vous êtes déjà possesseur d'un boîtier Alpha, vous avez aussi vos propres habitudes de travail, vous avez vos propres habitudes de boutons personnalisés et je vous encourage vivement à nous partager tout ça dans les commentaires. Ça ne pourra qu'enrichir mon travail sur cette vidéo et ça ne pourra qu'aider la communauté et les nouveaux acquéreurs d'un boîtier Alpha. Donc n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, je suis curieux de voir comment vous, vous avez paramétré votre propre boîtier. Ensuite, si vous demandez à quoi sert ce câble HDMI, en fait, mon boîtier est relié à un enregistreur externe. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez que j'utilise souvent ça dans mes tutoriels, c'est très pratique, ça me permet de vous montrer ce qui se passe dans le boîtier. Et on va donc tout de suite jumper dans les menus, deuxième onglet des menus, pour s'intéresser donc en page 8 du deuxième onglet aux touches perso photos. Alors je vais aller assez vite parce que sinon cette vidéo va durer plusieurs heures, donc je vous encourage vivement à faire pause ou à revenir en arrière si je vais un petit peu trop vite pour vous, évidemment. Donc touche perso photo, molette de commande j'ai laissé sur non réglé, bouton C1 mode de mise au point et bouton C2 zone de mise au point. Ce qui me permet très rapidement, vu que ces deux boutons sont situés sur le dessus du boîtier, à côté du déclencheur et donc de là où va se balader mon index, ça me permet très rapidement de choisir la taille de la zone de mise au point, son emplacement et aussi le type d'autofocus que je souhaite avoir par exemple entre AFS, AFC ou manual focus par exemple. En C3 j'ai choisi prise de vue silencieux puisque c'est quelque chose que j'utilise assez souvent par exemple pour faire de la street photographie ou du reportage où il faut être discret par exemple en mariage ou lors d'événements où on n'a pas trop envie de se faire remarquer lorsqu'on fait des photos. La prise de vue silencieux ça me permet en appuyant sur le bouton C3 de passer en obturateur électronique et non pas mécanique et donc de faire des prises de vue sans aucun bruit. En bouton C4 j'ai choisi la loupe de mise au point, alors je m'en sers pas tout le temps via ce bouton puisque il est aussi possible de l'avoir lorsqu'on est en manual focus et qu'on bouge tout simplement la bague de mise au point de votre objectif, on a la loupe qui s'affiche automatiquement. Donc c'est pas indispensable de l'avoir là, dites moi ce que vous avez vous en bouton C4, ça m'intéresse, ça me permettra peut-être de faire évoluer ma config. On passe à la page 2, touche centrale sélection multiple en fait c'est le joystick à l'arrière de votre boîtier. Donc là j'ai laissé sur standard mise au point, touche centrale du bouton à l'arrière j'ai choisi l'AF sur les yeux ce qui me permet avec le pouce de rester appuyé sur ce bouton pour faire l'autofocus continu sur les yeux et ça c'est juste super, c'est un régal sur ces boîtiers alpha. Touche de gauche entraînement c'est la valeur par défaut, touche de droite ISO c'est aussi la valeur par défaut, touche du bas j'ai choisi priorité visage dans l'autofocus pour activer ou désactiver la priorité d'autofocus. Donc sur les visages. On passe à la page 3, touche AEL, donc maintien AEL, ici je crois que c'est la valeur par défaut que j'ai laissé, ce qui me permet de maintenir l'exposition en restant appuyé sur ce bouton avec mon pouce. Bouton AF on, appuyer relâcher contre autofocus, manuel focus, donc ça c'est juste un régal lorsque vous voulez switcher très rapidement entre l'autofocus. Et le manuel focus c'est quelque chose que j'utilise très 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 souvent que ce soit en photo ou en vidéo. Et enfin touche verrouillage AF, là j'ai choisi l'AF sur les yeux, il s'agit en fait du paramétrage du bouton que vous pouvez avoir sur votre objectif. J'en ai pas ici par exemple sur le 16-35 mais j'en ai un sur le 85 mm, donc ici l'autofocus continue sur les yeux. On passe aux touches perso en vidéo, donc là il y a beaucoup de choses qui vont ressembler à ce que j'ai paramétré en photo. Molette de commande j'ai laissé sur non réglé, bouton C1 et C2 donc c'est comme pour les paramétrages photo. Bouton C3, cette fois-ci j'ai choisi quelque chose de très pratique qui me permet de sélectionner entre le mode plein format ou le mode crop APS-C. Donc en un seul bouton je peux passer du mode, je viens de le dire, plein format ou crop, extrêmement pratique pour gagner un petit peu en focale. Et le tout sans perte en vidéo, vous restez en 4K dans les deux cas, par contre en photo vous passez de 24 millions de pixels à 10 millions de pixels, c'est pour ça que je n'ai pas mis cette option en photo. En bouton C4, quelque chose qui va vous éviter de vous arracher des cheveux, notamment si vous travaillez avec un gimbal, ça va être la possibilité de figer l'affichage soit sur l'écran arrière du boîtier, soit dans le viseur, puisque par défaut, et vous le savez, lorsque vous allez vous approcher du viseur, lorsque vous approchez votre oeil du viseur, l'écran arrière du boîtier va s'éteindre pour laisser place à l'affichage dans le viseur. Mais lorsque vous travaillez par exemple avec un gimbal et que le moteur arrière du gimbal vient se placer devant le détecteur de présence du viseur, l'écran arrière du boîtier va s'éteindre et c'est très énervant sur le terrain. Donc la possibilité de figer ça, ce choix d'affichage ici sur l'écran arrière grâce à un raccourci, c'est très pratique et c'est juste indispensable sur le terrain selon moi. On passe à la page 2 où beaucoup de choses sont identiques aux paramétrages photo, sauf la touche de gauche où j'ai choisi niveau d'enregistrement audio, puisque à chaque fois que je vais faire une prise de vue, il va falloir que je fasse gaffe au niveau du son selon le type de micro que j'utilise et ma distance par rapport à ce micro. Donc avoir ça dans un raccourci, encore une fois, très pratique. On passe à la page 3, touche AEL, cette fois-ci j'ai choisi LED affichage gamma, ce qui me permet d'appliquer une lutte technique directement sur mon écran pour voir le résultat par exemple du S-Log3 vers du Rec.709 par exemple, ce qui me permet de valider mon exposition, bref c'est très pratique pour ça. Bouton AF-ON, j'ai choisi appui relâché contre autofocus, manuel focus, ce qui me permet en un bouton très rapidement de figer ma mise au point, je vous en parlais dans mon précédent tutoriel sur la mise au point. On passe aux touches perso en lecture où j'ai juste changé le bouton C3, j'ai choisi niveau pour directement sur le terrain donner une notation à mes photos, entre par exemple une étoile et trois étoiles, ce qui me permet de gagner du temps en post-traitement. On continue avec les réglages du menu fonction, donc c'est le menu qui s'affiche lorsque vous appuyez sur la touche FN de votre boîtier, donc vous avez deux lignes dans ce menu là, c'est pour ça qu'il y a deux pages ici. Donc globalement ici j'ai choisi beaucoup d'options dont on a déjà parlé, comme par exemple l'entraînement, le mode de mise au point, la zone de mise au point, optimisation dynamique, ça je l'avais encore nulle part, donc je l'ai mis ici. Le choix du profil d'image aussi en vidéo, PP6, PP8, etc. pour filmer en HLG, en S-Log3, en CineCat, etc. Donc ça c'est pratique de l'avoir ici. Le mode de mesure de la lumière, effectivement, on n'en avait pas encore parlé, c'est ici. En page 2, aide affichage gamma, on en a déjà parlé. Prise de vue silencieuse également, mais je l'ai remis ici. La balance des blancs, on n'en avait pas encore parlé, je l'ai mis ici dans la touche FN, puisque c'est quelque chose dont on va se servir très très souvent à chaque prise de vue, surtout en vidéo. Niveau d'enregistrement audio, je l'ai remis ici. Priorité support d'enregistrement, ce qui me permet rapidement de passer de la carte SD 1 à la carte SD 2 si besoin. Et enfin, mode de prise de vue qui ne me sert honnêtement pas tellement, donc si vous voulez mettre autre chose ici, faites comme bon vous semble. Moi j'aime bien avoir ma petite lettre en bas à droite pour me rappeler dans quel mode je suis. C'est pas indispensable, mais voilà, j'ai eu l'habitude d'avoir ça, je l'ai gardé. Et pour les deux derniers paramètres ici, je crois que j'ai laissé les valeurs par défaut. Allez, on attaque tout de suite avec le premier onglet, page 1, format de fichier. Là je suis en RAW plus JPEG tout simplement parce que lors de ma dernière prestation, j'ai eu besoin de livrer le jour même à mon client les fichiers JPEG pour validation, pour qu'il fasse un tri, une sélection. Donc j'étais en RAW plus JPEG, mais je switch en général entre RAW tout seul ou RAW plus JPEG, donc ça c'est à vous de voir. Type de fichier, je travaille en RAW compressé tout simplement parce qu'on divise par deux la taille des fichiers RAW, c'est juste énorme. Et la différence de qualité est juste imperceptible, donc autant gagner de la place sur nos disques durs. Qualité JPEG, je suis en extra fine, autant ici avoir la meilleure des qualités possibles en JPEG, c'est des fichiers compressés qui sont pas très lourds, donc autant optimiser la qualité. Parfois je vais travailler en fine ou en standard lorsque je fais des essais, par exemple avec une modèle, on va faire des tests en fine ou en standard, on va pouvoir se les envoyer facilement en wifi, sur les téléphones ou par mail, et juste valider des pauses par exemple. Donc là ça a peut-être un intérêt d'être en fine ou en standard pour gagner encore plus en espace disque dur, mais en général je suis quand même la grande majorité du temps en extra fine. Taille d'image JPEG, 24 millions de pixels, là c'est pareil, sauf qu'à particulier je vais garder le maximum de qualité possible dans mes photos. Ratio d'aspect, je travaille en 3,5, ça c'est à vous de voir, mais en général en photo on est plutôt en 3,5. APS-C Super 35, je suis ici en manuel et off, puisqu'on a vu que j'ai attribué une touche perso pour activer ou désactiver ce mode. On passe à la page 2, réduction du bruit en pause longue et en ISO élevé, je suis sur off, ce sont des options qui vont seulement s'appliquer sur vos photos JPEG, mais par principe je les mets sur off pour être sûr qu'il n'y a aucune forme d'automatisme qui va venir traiter mes photos dans le boîtier, je préfère tout gérer en post-traitement sur l'ordinateur, et en plus ça allonge le temps d'attente, le temps de traitement après la prise de vue sur le terrain, donc c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie d'avoir, donc ces deux paramètres, je les mets sur off. Espace colorimétrique, je suis en SRVB puisque c'est le profil colorimétrique le plus commun, le standard que vous allez retrouver sur les télés, les écrans, les smartphones en général, sauf cas particulier bien sûr, donc je préfère être dans ce mode là, et en plus ici en photo ça n'aura d'influence que sur votre photo JPEG, et pas sur la photo RAW, donc dans l'absolu c'est pas très important si comme moi vous travaillez principalement en RAW. Concernant les compensations de l'objectif, j'ai tout passé sur off, si ça se trouve c'est même les valeurs par défaut, je m'en souviens plus, donc voilà tout est sur off ici, rien d'automatique, j'ai pas envie qu'il y ait de traitement qui soit fait par le boîtier, encore une fois je fais tout en post-traitement. Page 3, rien de spécial ici, ça va être les systèmes de mémoire, ça je vous en parlerai peut-être dans un autre tutoriel. Page 4, rien de spécial à vous dire, on arrive à la page 5, ou pour réglage priorité dans AFS et AFC, je suis en mise en évidence équilibrée, et là quelque chose d'extrêmement pratique, si vous avez l'habitude de faire des photos de portraits et de paysages dans un même reportage, que vous changez souvent l'orientation de votre boîtier, vous pouvez demander à votre boîtier de sauvegarder un type de mise au point, et une zone, une taille de zone de mise au point, et un emplacement de cette zone de mise au point spécifique pour chacune des orientations, donc que ce soit portrait ou paysage, lorsque vous allez passer de l'un à l'autre, vous allez retrouver une pré-configuration différente pour votre mise au point, zone de mise au point, taille de mise au point, type de mise au point, ça c'est très 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 pratique selon le type de reportage que vous avez à faire. On passe à la page 6, illuminateur d'autofocus, ça va être la petite lumière rouge qui va venir être projetée devant votre boîtier pour l'aider à faire la mise au point, donc moi je la laisse en auto, il y a certains photographes qui préfèrent l'avoir en off, donc ça c'est à vous de voir selon vos préférences sur le terrain, si cette lumière rouge vous énerve, en tout cas elle vous sert à l'aide votre boîtier à faire la mise au point, donc ça peut quand même être très pratique en basse luminosité. Réglages priorités visage AF, on en a déjà parlé, sensibilité de suivi d'autofocus, je reste sur la valeur par défaut qui est de 3, donc la valeur standard, mais si vous avez un sujet rapide, que vous avez envie que votre boîtier soit plus réactif, vous allez peut-être passer en 4 ou en 5, et si au contraire vous avez un sujet plutôt lent, ou que vous avez envie que votre autofocus ne soit pas réactif du tout, vous allez peut-être passer en valeur 2 ou 1. Autofocus par déclencheur, ou déclenchement, je dirais déclencheur, en gros c'est quoi ? C'est est-ce que votre boîtier va faire la mise au point lorsque vous appuyez à mi-course sur le déclencheur ? Donc moi j'ai vraiment l'habitude de travailler comme ça, mais c'est vrai que beaucoup de photographes aiment bien désolidariser en fait ce bouton déclencheur du système d'autofocus, pour par exemple faire plutôt l'autofocus, le maintien d'autofocus, avec par exemple la touche AF ON à l'arrière du boîtier avec le pouce, et du coup ne pas avoir ce déclencheur qui va refaire une mise au point lorsque vous appuyez à mi-course dessus, donc ça c'est à vous de voir selon vos habitudes de travail, j'ai l'habitude de l'avoir sur ON, mais c'est vrai que je comprends tout à fait les photographes qui le mettent sur OFF, parce que ça peut être très très pratique également, c'est une question d'habitude, donc à vous de voir selon ce que vous préférez. On passe à la page 7, alors là c'est beaucoup d'options d'autofocus qui sont assez spécifiques selon le type de travail que vous avez effectué, donc là moi en ce qui me concerne par défaut, tout est sur OFF, sauf la dernière option qui est sur ON, la page 8, micro-réglage AF si vous avez besoin un petit peu d'ajuster votre focus selon l'objectif que vous utilisez, pour un petit peu compenser un back focus ou un front focus. Page 9, correction d'exposition, vous avez un bouton dédié sur le boîtier, ISO également, mode de mesure de la lumière, là aussi rien de particulier, vous allez adapter ça en fonction du sujet que vous photographiez. Par contre, priorité visage pour la mesure de lumière, ça c'est super, quand vous êtes en mode de mesure multi, vous avez la possibilité ici en mettant cette option sur ON, de faire en sorte que le boîtier lorsqu'il détecte un visage, fasse sa priorité de mesure de lumière sur le visage détecté pour avoir un visage qui soit bien exposé, donc cette option là je la laisse sur ON, elle est juste formidable, sauf si bien sûr vous voulez travailler sur des silhouettes où vos visages doivent être par exemple sous-exposés. Page 10, on avance, point spot mètre, donc le point de mesure de la lumière, je vais choisir de le mettre en lien avec le point de mise au point, question d'habitude également, j'ai souvent travaillé avec un point spot mètre uniquement au centre, et en ce moment je teste plutôt le lien avec le point de focale, donc je verrai d'ici quelques mois si je re-switch sur le centre ou pas, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires vous ce que vous préférez, à mon avis ça dépend vachement du travail que vous avez à effectuer, du type de sujet que vous avez en face de vous, donc il n'est pas impossible que je passe de l'un à l'autre assez souvent. Je pourrais peut-être même rajouter cette option là dans le menu du bouton FN dont on a parlé précédemment, je ne sais pas si on peut l'ajouter mais ça pourrait peut-être être une bonne idée. Palis d'exposition 0,3 IL pour être plus précis, AEL avec obturateur en automatique, ça je n'ai pas touché, et on passe à la page 11, donc là c'est tout ce qui est en rapport au travail au flash, je n'ai pas grand chose à vous dire ici, si ce n'est que par exemple l'Alpha 7 III contrairement au R3, et pour le S3 je ne sais pas puisqu'il n'est pas encore sorti, cet Alpha 7 III n'a pas de prise synchro flash sur le boîtier, donc vous êtes obligé de travailler avec un émetteur externe, un contrôleur externe que vous allez mettre sur la griffe supérieure du boîtier pour contrôler vos flashs, et dans ce cas là il ne faut pas oublier d'activer ici flash sans fil, et de mettre ça sur ON, sinon votre contrôleur ne va pas fonctionner. Bon, moi je vais le repasser sur OFF, voilà. On passe à la page 12, avec la balance des blancs qui est ici par défaut sur automatique en photo, puisque dans 95% des cas, on n'a pas de situation lumineuse complète, donc la balance des blancs automatique sur les boîtiers récents va très très bien faire le job, par contre attention si vous travaillez en JPEG ou en vidéo, donc sur des formats compressés, donc JPEG, MOVE ou MP4 par exemple en vidéo, dans ce cas là je vous encourage vivement à faire très attention à votre balance des blancs, puisque vous n'aurez pas beaucoup de marge de manœuvre, si vous la foirez au tournage, vous ne pourrez pas faire grand chose en post-traitement pour rattraper ça, ça va rapidement se voir et ça ne va pas être très beau, donc si vous êtes sur des formats compressés, faites très attention à chaque fois à votre balance des blancs, si vous êtes en photo RAW, laissé en automatique, sauf cas particulier, si vous faites la photo en intérieur, de nuit par exemple, dans ce cas là, on va la figer effectivement sur une valeur, une température de couleur ou un pré-réglage, mais ça c'est un autre sujet, en tout cas par défaut ici je suis en auto, en photo, ça fait très bien le job. Ensuite toutes les options ici, optimisation dynamique, mode créatif, effet photo, profil d'image, ça n'aura aucun impact sur votre photo RAW, mais uniquement sur la photo JPEG, donc selon vos habitudes de travail, vous pouvez toucher à ça ou pas, en tout cas en ce qui me concerne ici, ça ne m'intéresse pas, puisque je vous le disais tout à l'heure, dans 99,99999% des cas, je travaille en RAW, donc tout ce qui a une influence sur mon JPEG, je m'en fous. Par contre, si on parle maintenant vidéo, il va être très important pour vous de bien choisir votre profil d'image avant la prise de vue, et c'est bien ici que ça va se passer. Donc si vous débutez, ce que je peux vous recommander, c'est de vous mettre par exemple en PP6 avec un Gamma Cinecat et un Gamma Cinecat, c'est un profil qui est relativement flatteur, exploitable directement à la sortie du boîtier, qui offre une dynamique correcte, et qui vous permet quand même de réaliser un étalonnage en post-traitement. En ce qui me concerne, je travaille actuellement en PP8 pour tester le S-Log3 et le S-Gamma Cinecat, puisque c'est un profil très plat, avec une grande dynamique, mais qui n'est pas facile du tout à étalonner, donc je ne vous le recommande pas forcément, sauf si vous avez l'habitude de faire de l'étalonnage. Je commence aussi à tester le profil HLG, Hybrid Log Gamma, qui vient d'être ajouté sur ces boîtiers Alpha. Ce profil est un profil à but de diffusion, et non pas d'étalonnage, mais si vous essayez de l'étalonner, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire en ce moment, pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, vous allez vous rendre compte que ce profil-là est juste incroyable, il a une dynamique éblouissante. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour le moment, je vous ferai comme dit, une vidéo dédiée sur ces profils. Il faut encore que je teste tout ça, mais en tout cas, retenez que si vous débutez, pour le moment, mettez-vous en PP6, avec un Gamma Cinecat et un Gamut Cinema. Page 13. Je crois que j'ai tout laissé ici par défaut, mais je ne suis plus vraiment sûr. En tout cas, aide Manuel Focus, je suis sur ON. C'est l'option qui vous permet, en fait, lorsque vous êtes en Manuel Focus, et que vous allez bouger la bague de mise au point de votre objectif, vous allez automatiquement activer la loupe pour vous aider à faire la mise au point. Donc ça, c'est très pratique. Il y en a que ça énerve, mais en tout cas, moi, je trouve ça très pratique, donc je vous encourage à passer cette option sur ON, si ce n'est pas déjà le cas, par défaut. Ensuite, vous avez le réglage d'intensification. Ah oui, là, je n'ai pas laissé par défaut, puisque ça, c'est le focus picking, ce qu'on appelle le focus picking en anglais. Donc, je l'ai passé sur ON, avec un niveau d'intensification moyen. Parfois, je le passe en élevé, mais moyen suffit largement en général, et j'aime bien l'avoir en rouge. Donc ça, ce sont les petits points de couleur qui vont venir se greffer dans votre image pour vous aider à valider que votre mise au point est bien faite en focus manuel. Et on arrive à la page 14 de ce premier volet des menus. Prise de vue anti-saintiment, ça, c'est pareil, ça va être uniquement pour votre photo JPEG, je l'ai mis sur ON par principe. Enregistrement visage, c'est une option extrêmement pratique lorsque vous faites, par exemple, des photos de mariage. Vous allez pouvoir sauvegarder le visage des mariés au début de la cérémonie. Et votre boîtier, en activant ici la priorité visage enregistré, votre boîtier va donner la priorité à la détection des visages sur les visages qui sont enregistrés. Donc ça vous évite, en fait, de faire la mise au point par erreur sur la belle-mère qui est située juste à côté de la mariée, à la sortie de l'église, par exemple. Votre boîtier va automatiquement vous aider à choisir le bon sujet. Ça, c'est une option extraordinaire. Et le simple fait comme ça de prendre le temps au début d'un reportage d'enregistrer les visages importants, les visages de vos sujets principaux, ça peut vous faire gagner un temps fou et vous éviter de louper beaucoup de photos. Donc activez ça et prenez le temps d'enregistrer des visages si vous avez ce type de travail à effectuer. Et on arrive à l'onglet numéro 2, page 1. On va parler format de fichier et codec vidéo, résolution vidéo aussi ici. Vous avez le choix entre de l'XAVC 4K, de l'XAVC HD et de l'AVC HD. Je vous interdis de vous mettre en AVC HD. C'est un codec qui est de mauvaise qualité. Donc vraiment, il ne sert à rien. Ne vous mettez jamais dans ce mode-là. Par contre, si vous voulez faire de la 4K, mettez-vous en XAVC 4K ou si vous voulez faire de la full HD, mettez-vous en XAVC HD. Selon ce que vous choisissez ici, vous allez avoir différents réglages possibles ici pour le framerate et le bitrate. Donc le débit de la vidéo, le flux de données de votre vidéo. Donc là, ça va de soi. Choisissez la meilleure qualité possible en sortie de boîtier. Ne vous bridez pas directement à la prise de vue. Donc choisissez du 100 Mbps et pas du 60. Sauf si vraiment vous avez un ordinateur qui ne suit pas derrière et que vous n'avez pas vraiment d'intérêt à avoir 100 Mbps, par exemple juste pour un travail sur les réseaux sociaux. Mais d'une façon générale, je vous recommande quand même de travailler avec la meilleure qualité possible, de mettre ces rushs de côté. Ça vous fait un master que vous pourrez réutiliser peut-être dans quelques années quand vous aurez une meilleure config PC ou Mac. Si vous choisissez par contre le XAVC HD, vous avez cette fois-ci le choix de faire des ralentis. Donc par exemple, du 100 images par seconde ici en 100 Mbps ou peut-être du 50 images par seconde en 50 Mbps. A savoir que là, je suis en PAL et non pas en NTSC. C'est pour ça que je n'ai pas de 60 images par seconde et que je n'ai pas non plus du 120 images par seconde. Vient ensuite le réglage pour la nouvelle petite fonction SNQ, Slow and Quick, qu'il y a ici sur la molette du boîtier. Et là, petite chose incohérente de la part de Sony je trouve, vous avez un réglage d'enregistrement. Donc ici par exemple, 25 images par seconde et ensuite une vitesse de défilement. Et cette vitesse de défilement, vous pouvez vous dire, tiens, quand je me mets en mode SNQ, j'ai envie de faire des ralentis très rapidement. Ça me permet, en tournant juste la bague ici, de pouvoir filmer au ralenti quelque chose et de ne pas avoir à m'embêter à retourner dans les menus pour changer les paramètres de framerate et de bitrate. Le seul problème, c'est qu'ici, quand vous mettez en 100 Mbps, regardez, le boîtier vous propose seulement un débit de 16 Mbps alors qu'il est capable de donner du 100 Mbps à 100 images par seconde. On l'a vu juste avant dans les paramètres. Donc je ne comprends pas trop la logique ici, Sony, il faudra m'expliquer. Mais du coup, je trouve ça totalement inutile de se mettre en 100 FPS ici avec la touche SNQ puisqu'on a une moins bonne qualité que si on le fait directement dans les menus en se mettant en 100 images par seconde, 100 Mbps. Donc moi, j'aime plutôt me servir de ce paramètre ici pour le passer à 1 FPS et avoir la possibilité très rapidement de faire des petits timelapses. Alors c'est vrai que une image par seconde, ça fait encore beaucoup d'images pour un timelapse, mais c'est déjà ça et du coup, j'ai une utilité pour cette fonction ici SNQ. Je switch sur ce bouton ici grâce à mes paramètres. Je sais que je vais filmer une image par seconde et je vais pouvoir faire des timelapses très facilement. Ensuite, on a enregistrement proxy. Alors pour le déverrouiller, il faut juste que je passe en 4K. Voilà. Et là, forcément, vu que la 4K, ça va être des fichiers assez lourds de la 4K, on a la possibilité d'enregistrer directement un proxy. Alors le proxy, je ne m'en sers pas souvent. Il a deux utilités selon moi. Déjà, pour monter vos vidéos, si vous voulez travailler avec des proxys, vous pouvez en faire directement sur votre boîtier. C'est très pratique. Ça vous évite de le faire sur votre logiciel de montage. Donc ça, ça peut être un avantage. Par contre, forcément, ça prendra plus de place sur votre carte SD. Mais l'autre utilité, ça va être peut-être si vous voulez transférer très rapidement et très facilement des vidéos que vous avez filmées avec votre boîtier sur votre smartphone, par exemple, pour faire des stories Instagram, des publications Instagram ou d'autres choses comme ça. Quand vous allez balancer ici votre fichier vidéo 4K et que vous avez cette option proxy d'activer, donc sur ON, c'est la vidéo proxy qui va être transférée sur votre smartphone et non pas la vidéo en pleine résolution. Donc ça vous permet d'avoir un temps de transfert plus rapide, d'avoir une taille de fichier optimisée pour les réseaux sociaux. En tout cas, enfin, c'est pas à la base fait pour ça. En tout cas, ce sera plus facile de transférer ça, de publier ça sur les réseaux sociaux et la qualité sera largement suffisante. Donc ça peut peut-être servir pour ça si vous voulez faire des stories Instagram, des publications Instagram, des publications Facebook. À la volée, sur le terrain, vous pouvez transférer le proxy au lieu de transférer la vidéo 4K. C'est pratique pour ça ou alors, comme j'ai dit tout à l'heure, directement pour faire votre montage pour éviter de faire les proxys via le logiciel de montage. On passe à la page 2, vitesse d'autofocus. Comme pour la vidéo, vous avez plusieurs choix. C'est pas exactement les mêmes choix, mais dans l'idée, un autofocus rapide, normal ou lent, je laisse de base sur normal. Et si mon sujet est trop rapide, je le passe sur rapide. S'il est plus lent, je le laisse sur lent pour que ce soit moins choquant lorsqu'il y a des variations d'autofocus par exemple. Ensuite, sensibilité de suivi d'autofocus, je laisse sur standard par défaut, mais vous pouvez le passer sur réactif si vous avez envie que votre autofocus soit donc plus réactif. Obturateur vitesse lente auto, je laisse sur on. Enregistrement audio, bien sûr, je laisse sur on. Afficher le niveau audio, je le mets sur on. Je crois que par défaut, il est sur off, mais il va de soi que j'ai envie de contrôler mon niveau lorsque je fais une prise de vue vidéo. Donc je passe ça sur on. Et on arrive à la page 3, chrono sortie audio, je laisse sur direct. Réduction du bruit du vent, surtout, passez ça sur off. S'il vous plaît, ne laissez pas votre boîtier faire de l'automatisme lorsque vous filmez. Vous n'allez pas maîtriser le filtre de réduction du bruit du vent que votre boîtier va appliquer à votre vidéo. Et si ça se trouve, ce sera juste pas bien du tout. Donc passez ça sur off et s'il y a trop de bruit de vent dans votre vidéo, faites-le en post-traitement. Gérez ça en post-traitement et ne laissez surtout pas s'il vous plaît votre boîtier le faire. Affichage de marqueur, je mets ça sur on puisque là, je vais pouvoir régler des marqueurs comme par exemple afficher le centre de mon image. Donc je passe ça sur on. J'ai également choisi des repères pour le ratio de mon image ici de 35 qui est un des ratios cinéma que j'aime bien utiliser. Donc ça me permet directement de voir les limites hautes et basses de mon image pour prévoir mes cadrages en fonction de ce ratio spécifique au cinéma et ne pas me fier en fait à l'image qui de base est en 16 neuvième lorsque je filme avec un boîtier comme ça. Bon par défaut par contre la zone de sécurité je la laisse sur off et l'image guide sur off également, je vais m'en servir occasionnellement mais de base je laisse ça sur off. Les deux derniers paramètres je les laisse par défaut et on passe à la page 4 prise de vue silencieux on a vu que j'ai paramétré un bouton pour ça donc je n'ai pas besoin d'y toucher ici. E-obturateur à rideau avant pour l'instant je laisse sur off c'est assez spécifique ça vous permet d'avoir l'obturateur électronique sur le rideau avant et mécanique sur le rideau arrière c'est assez spécifique donc je ne vais pas m'en servir de base mais ça peut rendre des services selon le type de prise de vue que vous avez à faire mais ça reste assez occasionnel. Déclenchement sans objectif je laisse sur activé tout simplement parce que parfois je fais du reverse lens donc en gros j'ai besoin de détacher mon objectif de le mettre à l'envers et de faire des photos comme ça avec l'objectif à l'envers c'est une technique que je n'utilise pas souvent mais qui est assez drôle à faire pour transformer n'importe quel objectif en objectif macro je ne sais pas si je vous en parlais déjà sur la chaîne mais il y a plein de vidéos et d'articles sur internet qui parlent de ça donc allez jeter un coup d'oeil si ça vous intéresse donc je laisse ça effectivement sur activé pour pouvoir être libre de faire des prises de vue sans objectif ou avec l'objectif à l'envers. Par contre au déclenchement sans carte mémoire pour ne pas me faire avoir comme ça a déjà pu m'arriver quand je débutais je désactive cette option pour ne pas risquer d'avoir l'impression de faire des prises de vue de faire des photos alors qu'en fait je n'ai pas de carte mémoire. Steady shot donc la stabilisation je la mets sur on évidemment on va profiter de la stabilisation du capteur et optique ici de notre boîtier même si j'utilise un gimbal si vous n'en êtes pas convaincu allez voir ma vidéo qui concerne la stabilisation vous allez voir que le fait d'activer cette option là même sur un gimbal permet d'éliminer toutes les micros vibrations on n'est pas ici dans des rigs de cinéma où là on va éviter d'avoir toute stabilisation au niveau du capteur et de l'optique on va avoir en fait tout un rig autour de la caméra qui va charger d'éliminer toutes les moindres micro vibrations là on est plutôt dans du matériel grand public et les gimbals ont toujours des micro vibrations il reste toujours des micro vibrations même quand on utilise un gimbal et c'est là où avoir ce steady shot d'activé est juste indispensable pour avoir une vidéo ultra fluide si vous n'êtes pas convaincu allez voir ma vidéo où je teste avec et sans ce steady shot on sur un gimbal alors par contre je tiens juste à préciser ça c'est valable pour mon matériel pour les boîtiers Sony que j'ai testé peut-être qu'avec votre matériel il y a un conflit entre votre gimbal et votre boîtier et dans ce cas là je ne me porte pas garant il va falloir faire vos propres tests pour voir s'il vaut mieux activer ou désactiver cette option de stabilisation du capteur sur un gimbal en tout cas par exemple sur un trépied on va plutôt avoir tendance à désactiver ça même si encore une fois ces boîtiers là les boîtiers Sony Alpha gèrent très bien le fait d'être statique sur un trépied je n'ai pas eu de problème de vibration créé par la stabilisation qui était encore activée sur un trépied donc je n'ai pas à me plaindre à ce niveau là mais encore une fois faites le test avec votre matériel réglage du steady shot vous laissez sur auto sauf si vous travaillez par exemple avec des objectifs manuels peut-être avec des bacs d'adaptation dans ce cas là vous pouvez régler ici la longueur focale pour que la stabilisation se fasse en fonction de cet objectif en fait plus vous allez augmenter la longueur focale ici plus la stabilisation va devoir être importante puisque lorsque vous regardez avec des jumelles le moindre mouvement va se voir alors que si vous êtes en grand angle on a moins besoin de stabiliser l'image dans les grandes lignes c'est ça l'idée page 5 alors là toutes les options sont grisées ça doit être parce que je suis en mode photo et pas vidéo mais peu importe je crois que je n'ai rien touché à ces options ici donc on va passer directement à la page 6 bouton 10 qu'on ne touche pas finder monitor je n'ai pas accès puisque je travaille ici je suis relié à un enregistreur externe mais c'est là où vous pouvez choisir entre l'affichage figé ici à l'arrière du boîtier ou alors figé à l'intérieur du viseur ou alors en automatique vous allez passer de l'un à l'autre selon si vous mettez votre oeil dans le viseur ou pas il va falloir figer ici cette option en manuel moniteur pour avoir tout le temps la vue à l'arrière de votre boîtier et pouvoir switcher grâce à la touche C4 réglage zebra maintenant option très importante et super utile pour valider votre exposition et en fait voir les zones qui vont être surexposées de votre image donc moi je l'ai passé sur on avec un niveau zebra à 100 et plus à vous de voir selon vos préférences en tout cas moi j'aime bien travailler comme ça quadrillage je vais afficher ma grille de la règle des tiers et les deux derniers paramètres je les laisse par défaut on arrive à la page 7 longueur de prise de vue continue en fait vous allez pouvoir afficher une petite information qui va correspondre en gros à la taille de votre buffer à la taille restante de votre buffer lorsque vous faites des prises de vue en continu en rafale en fait vous allez voir la jauge baisser petit à petit et vous allez pouvoir comme ça anticiper le moment où vous n'avez plus de place dans votre buffer pour continuer à faire des rafales donc là je le mets sur afficher uniquement pendant la prise de vue et affichage instantané j'ai laissé ça sur off page 8 on en a déjà parlé et page 9 sélection compensation EV je laisse sur off bouton movie toujours puisque je veux pouvoir lancer par exemple un enregistrement vidéo alors que je suis en train de faire un reportage photo peut-être juste pour capturer un instant qui est plus intéressant en vidéo qu'en photo ou alors qui est juste complémentaire ou les deux sont complémentaires la photo et la vidéo dans ce cas là je veux pouvoir appuyer sur mon bouton movie n'importe quand et les deux autres paramètres en dessous je les laisse par défaut signal sonore est-ce que mon boîtier va faire du bruit lorsqu'il commence son enregistrement est-ce qu'il va faire du bruit lorsqu'il s'arrête ça me permet d'avoir un petit repère pour savoir si mon boîtier s'est éteint tout seul ou si c'est bien enclenché lorsque je travaille sur un gimbal ou sur un rig ou sur un slider à distance voilà au moins je suis sûr que mon boîtier s'est bien lancé et ou s'est bien arrêté ou alors qu'il s'est arrêté alors que je ne le voulais pas il y a des personnes que ça énerve ce petit bruit moi j'aime bien l'avoir et on arrive à l'onglet numéro 3 les fonctionnalités réseau on va pas s'attarder là-dessus juste la fonction envoyer vers smartphone regardez c'est ici que vous allez pouvoir choisir la cible d'envoi vous pouvez envoyer uniquement le proxy si vous avez activé les proxys comme je vous l'ai montré tout à l'heure ou alors l'original ou alors proxy et original de base je choisis uniquement proxy c'est à dire les réseaux sociaux en page 2 de ces options de réseau rien de spécifique on peut passer à l'onglet numéro 4 l'onglet lecture rien de spécial sur les deux premières pages il me semble et sur la page 3 vous avez ici sélection de support de lecture puisque maintenant sur ces boîtiers alpha on a deux ports SD on peut passer ici en lecture soit sur l'emplacement 1 soit sur l'emplacement 2 de base je reste sur l'emplacement 1 et vous avez ici quelque chose de très pratique si vous avez l'habitude de travailler en rafale vous pouvez enfin regrouper en une seule entité toutes les photos d'une même rafale pour par exemple les supprimer toutes d'un coup c'est juste une option qui paraît toute bête comme ça mais qui n'était pas disponible sur les anciens boîtiers Sony et avoir ça maintenant c'est juste un gain de temps énorme par exemple lorsque vous faites une prise de vue rafale vous savez qu'aucune des photos n'est bonne avant vous deviez les supprimer une à une vos 50 photos par exemple alors que là vous pouvez en activant cette option les regrouper dans une seule entité que vous allez pouvoir supprimer d'un coup donc passer ça en on ça vous fera gagner beaucoup de temps croyez moi on passe à l'onglet numéro 5 la petite caisse à outils réglage de luminosité de l'écran alors c'est grisé ici parce que j'utilise un écran externe mais normalement vous avez la possibilité de passer ça en manuel et temps ensoleillé par exemple ça va éclaircir davantage ça va donner plus de luminosité à votre écran par exemple lorsque vous travaillez en extérieur et qu'il y a beaucoup de reflets vous pouvez passer dans un mode comme ça un petit peu plus lumineux pour y voir un petit peu plus clair sur votre écran idem ici pour la luminosité du viseur vous pouvez régler ça en manuel ainsi que la température aide d'affichage gamma j'ai paramétré un raccourci pour ça donc on n'y touche pas réglage du volume je laisse sur 7 confirmation effacement on laisse par défaut on passe à la page 2 je crois qu'en qualité d'affichage par défaut vous êtes en standard je vous recommande de passer en élevé histoire de voir la meilleure qualité possible directement sur votre écran par contre ça utilisera un petit peu plus votre batterie mais la batterie c'est plus vraiment un problème sur ces nouveaux boîtiers Sony économie d'énergie je laisse sur une minute temps hors tension automatique je suis passé en élevé par défaut vous êtes en standard en fait ça correspond autant que le boîtier va attendre avant de se couper lorsqu'il commence à surchauffer si vous êtes en standard le boîtier va se couper assez rapidement par sécurité si vous êtes en élevé le boîtier va surchauffer un peu plus va attendre et va privilégier le temps d'enregistrement à la surchauffe donc c'est un petit peu risqué en fait je ne sais pas à quel point c'est risqué pour l'électronique de votre boîtier de passer ce mode en élevé donc ne faites pas forcément comme moi mais je sais qu'en ce qui me concerne vu que je filme pas mal de tutoriels où je fais des rushs assez longs 20-30 minutes et que les boîtiers ont tendance à surchauffer assez rapidement même si sur l'A7 III j'ai pas ce problème là j'avais surtout ce problème sur l'A7 R2 et l'A6300 surtout l'A6300 en tout cas ça m'énervait et ça me freinait énormément dans mon travail lorsque mon boîtier se coupait très rapidement dès qu'il commençait à chauffer donc passer ça en élevé je trouve ça pas mal dans mon cas vu que je fais des rushs assez longs mais si vous faites plutôt des petits rushs de quelques minutes quelques dizaines de minutes une vingtaine une trentaine de minutes maximum à mon avis votre boîtier Alpha 7 III et R3 ne va pas se couper trop rapidement même si vous êtes en standard sélection NTSC PAL par défaut je suis en PAL si vous voulez passer en NTSC pour faire du 30, 60 ou 120 images par seconde par exemple attention il va falloir formater votre carte SD c'est bien ce que vous indique votre boîtier ici avec ce message donc n'appuyez pas sur entrée si vous avez des données sur votre carte SD soyez prudent avec ça mode nettoyage pour nettoyer votre capteur fonctionnement tactile je le mets sur ON même si je m'en sers pas super souvent on passe à la page 3 vous pouvez paramétrer ici les caractéristiques de votre pavé tactile en ce qui me concerne je crois que j'ai touché à rien j'ai pas encore pris le temps de regarder si ça pouvait m'aider dans mon travail je pense pas par contre dans réglage HDMI ici si vous voulez faire comme moi et utiliser un enregistreur externe pour enregistrer ce qui se passe dans votre écran comme je suis en train de le faire dans ce tutoriel il va falloir ici activer l'affichage info HDMI voilà c'était le petit secret de comment j'enregistre ce tutoriel on passe à la page 4 où je n'ai rien de spécial à vous montrer on va passer à la page 5 c'est ici que vous allez régler la date, l'heure et la zone géographique ainsi que les informations de copyright si vous voulez qu'il y ait des infos de copyright directement dans vos fichiers photos à la sortie du boîtier donc vous activez ça vous passez ça sur ON vous pouvez ici mettre votre nom ici je sais pas mettre votre site internet comme je l'ai fait et afficher donc les informations qui vont être directement écrites dans les métadonnées de vos photos ensuite c'est ici que vous pouvez formater vos cartes SD attention bien sûr à les avoir vidées avant nom de fichier je laisse sur série et en dessous sur DSC en page 6 il n'y a rien d'intéressant en page 7 non plus on va pouvoir attaquer le menu personnalisé donc sixième et dernier onglet enfin je commence à fatiguer pour paramétrer votre menu personnalisé vous allez dans la dernière fenêtre alors là moi j'en ai quatre vous n'en avez peut-être qu'une vu que vous n'avez pas encore paramétré votre menu personnalisé vous allez dans la dernière fenêtre et ici vous pouvez ajouter des éléments trier un élément supprimer un élément supprimer une page supprimer tout etc etc ça je vous laisse vous débrouiller avec ça vous arriverez à trouver comment faire donc en page 1 je vais pas vous réexpliquer tous ces paramètres je vous les ai déjà expliqué tout au long de cette vidéo je vais pas me répéter retenez juste un petit peu la logique que j'ai essayé d'appliquer qui est de mettre en page 1 et 2 les options qui sont relatifs au mode vidéo et en page 3 tout ce qui est relatif plutôt au mode photo donc en page 1 on retrouve le switch finder monitor le mode APS-C Super 35 la vitesse d'autofocus en vidéo la sensibilité de suivi d'autofocus en vidéo aussi le format de fichier le réglage d'enregistrement en page 2 on va avoir le niveau d'enregistrement audio le réglage HDMI la luminosité de l'écran l'aide d'affichage gamma l'affichage des marqueurs le réglage des marqueurs et en page 3 j'ai la sensibilité suivie d'autofocus cette fois-ci en photo l'activation de la prise de vue silencieuse l'enregistrement des visages l'activation de la priorité sur les visages enregistrés le réglage du Zebra qui me sert en vidéo mais aussi en photo et enfin le réglage du support d'enregistrement voilà pour mon menu perso c'est allé très vite vous avez juste à faire la même chose ou à personnaliser ça un petit peu comme vous le voulez en tout cas vous voyez maintenant comment je travaille avec mon boîtier aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo encore une fois je l'ai dit au début de la vidéo je le répète cette façon de travailler évoluera dans le temps je pense que si vous regardez cette vidéo beaucoup de temps après sa publication j'aurais sans doute déjà modifié ma façon de travailler néanmoins ça vous donne déjà une bonne base si vous venez d'acheter votre boîtier alpha voilà on est arrivé à la fin de cette longue vidéo j'en peux plus j'ai besoin d'eau j'espère que ça vous a plu j'espère que j'ai pu vous aider n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous êtes utilisateur d'un boîtier alpha mettez moi dans les commentaires vos réglages vos préférences qu'est-ce qui est différent chez vous par rapport à mon boîtier ça m'intéresse vraiment pour faire évoluer ma configuration je vous l'ai déjà dit donc n'hésitez pas à le faire partagez-nous tout ça dans les commentaires j'espère que certains d'entre vous sont allés jusqu'au bout de cette vidéo à très bientôt les amis merci pour votre fidélité faites de belles photos faites de belles vidéos ciao